Bienvenue dans ce PAR 78 spécial Salon du Golfe, au programme Guilhem Miranda. Avec Fly Over Green, il a filmé grâce au drone tous les parcours de golf et avec Book.Golf, il propose d'incroyables avantages aux golfeurs. Bienvenue au Salon du Golfe, je suis avec Guilhem Miranda de Book.Golf. Je veux dire aux golfeurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas votre visage, mais ils vous connaissent tous, parce que Fly Over Green, qui est ce moyen de connaître les parcours de golf, vous avez filmé, c'est vous. Oui, tout à fait. Il y a maintenant huit ans, donc on a commencé en 2010 avec nos propres drones à filmer gratuitement. En 2010, il y avait déjà des drones ? On les a fabriqués. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment et on a fabriqué des premiers drones qui permettaient de survoler tout un parcours et de le montrer sur Internet. Donc c'est à l'époque du début de YouTube, on était vraiment au début de la prémisse. Et évidemment, ça s'est développé depuis ? Tout à fait. Aujourd'hui, on sait que les médias en ligne sont très importants. On cherche toujours à avoir des vidéos, des photos. On a aujourd'hui plus de 15 000 vidéos, 80 000 photos aériennes dans 450 golfs. Et ça nous a permis de faire un gros réseau de golfs et de golfeurs. Alors on peut les trouver sur YouTube, en effet. On peut les trouver sur les sites des golfs. Ou sur les sites des golfs. Et évidemment, ça a un intérêt pour tous les golfeurs français qui veulent en sédition un parcours, même sur leur propre parcours, parce que c'est quand même beau de le voir comme on ne le voit jamais vu de haut. Tout à fait, oui. Mais c'est aussi très utile pour les étrangers qui veulent venir jouer en France. Tout à fait. Nous, toutes les vidéos sont intégrées directement sur les sites Internet des agences de voyage à l'étranger. Donc ça permet d'avoir une plus grande visibilité internationale pour les golfs, à moindre coût. Et donc des golfeurs étrangers qui souhaitent faire un séjour en France, de découvrir les golfs sans bouger de chez eux. Oui. Comment est née cette idée de faire ça ? En fait, l'idée était de proposer de découvrir les golfs d'une manière un petit peu différente qu'une simple photo. Oui. Des vidéos qu'on avait l'habitude de voir des golfeurs qui tapaient dans l'herbe. Oui, oui. Et 2008-2009 était vraiment un tournant dans le côté drone. Oui, c'est ça. La technologie qui l'a permis. Mais il fallait avoir l'idée d'utiliser cette technologie pour le golf. Voilà. Et de proposer ça à moindre coût. Puisque les golfs n'en avaient pas forcément besoin. Ils ne voyaient pas forcément l'utilité. Et donc on l'a proposé dans un premier temps complètement gratuitement. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un petit abonnement annuel. C'est vachement utile pour les golfs quand même. Voilà. On essaie de proposer un bon service à moindre coût avec des mises à jour régulières. Ça, c'est génial. Alors, ça, c'est la chose pour laquelle vous êtes... Bon, tous les golfers vous connaissent parce qu'ils vont tous sur Internet voir quand on va jouer un parcours, on va regarder avant comment il est. Et vous avez pratiquement tous les golfs de France. En France, on a à peu près 70-80% des golfs commerciaux français. Oui. Alors, book.golf, il faut que vous expliquiez ce que c'est parce que ça, c'est... Je ne sais pas si c'est plus nouveau, mais en tout cas, c'est peut-être les gens connaissent plus t'entre un peu moins et c'est très utile et c'est très bien. Alors, nous, notre business model est tourné sur de l'échange dans le sens où lorsqu'on fait une prestation, si le golf ne souhaite pas payer, on lui propose de lui acheter des green fees. C'est-à-dire que si le golf nous doit 1000 euros, on va dire, écoutez, on va vous acheter 1000 euros de green fees. Comme ça, vous ne sortez pas d'argent. Nous, tous ces green fees, on en a plus de 10 000 par an, on va les proposer à nos golfeurs à moindre coût sur www.book.golf. C'est notre marketplace. D'accord. Mais on les revend d'une certaine manière, de manière un peu intelligente. Dans le sens où les golfs ne voulaient pas trop qu'on descende un peu le tarif du green fee. D'accord. Ah oui, c'est le fricassé. Voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose les green fees, même plein pot, mais on offre l'hôtel, par exemple. Donc, je vais vous dire, vous voulez aller à Cannes. Je vais vous proposer le Royal Mougin et le Hall Course à Cannes et je vais vous offrir un hôtel à 200 euros en plein centre de Cannes. C'est génial. Donc, ça ne dénature pas le tarif du golf. C'est un cadeau en plus. Voilà. Nous, ça nous permet de revendre. Et nous, on a fait des bonnes négociations avec les hôtels. Et comment vous faites ça, vous négociez ? De la même manière que les hôtels, on fait les vidéos, on échange de nuitées. D'accord. Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir des packages très intéressants pour les golfeurs. Comme on dit, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup, mais c'est gagnant-gagnant. On essaie, voilà. On essaie d'avoir un petit accord tripartite, que les golf s'y retrouvent avec tous les services dont ils ont besoin, que les golfeurs s'y retrouvent avec des packages sympas. Donc, on fait aussi des golf passes à moindre coût. Oui. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, de proposer à cet écosystème une nouvelle forme de communication. De communication, absolument. Et ceux dont les golf ont vraiment besoin aussi parce qu'il faut les rentabiliser quand même. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense depuis huit ans. Tout à fait. Guilhem Miranda, alors, autre facette de book.golf, c'est le système de caisse et de gestion que vous proposez aux golfs. Voilà. Donc, nous, on a remarqué en huit ans que peu de golfs, même juste en parlant pour la France, avaient la possibilité de mettre un beau système de caisse pour gérer leur golf. De caisse et de la caisse, hein. La caisse, de la gestion aussi aujourd'hui. C'est ce qu'on voit derrière le comptoir, quoi. Mais depuis le 1er janvier 2018, c'est obligatoire d'avoir un système agréé. D'accord. Donc, nous, on a ce système-là et on essaie de le proposer à tous les golfs à moindre coût. Mais non seulement on le propose à moindre coût, donc à 99 euros par mois. D'accord. Mais en plus, on va le proposer via un module sur leur site internet qui va permettre à n'importe quel golfeur, non seulement d'acheter un green fee, mais également d'acheter n'importe quel article qui existe actuellement dans le pro-shop du golf. Le pro-shop. Du pro-shop en temps réel. Oui, c'est pas juste les green fees. Voilà. C'est des pro-shops, c'est des... Voilà. Par exemple, j'habite, je sais pas, j'habite Toulouse, Bordeaux et je veux des vêtements Ryder Cup qui sont au golf national. Je fais comment ? Voilà. Je vais aller pour aller sur le site du golf national, acheter le produit sans acheter même le green fee. Et vous faire livrer à Bordeaux. Et vous faire livrer à Bordeaux ou à Toulouse. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout pour les golfeurs étrangers. Ah oui, bien sûr. Au moment où on est anglais, on vient jouer par exemple au Touquet, c'est intéressant d'acheter son green fee, mais peut-être d'acheter des goodies parce qu'en ligne, on va les avoir moins chers. Et lorsqu'on arrive, on n'a plus de carte bleue à mettre. C'est-à-dire qu'on a déjà... On a déjà tout fait. Voilà, on a déjà tout fait. Au pire, on change la taille du polo. Mais on a déjà acheté, on n'a plus qu'à aller jouer. C'est génial. Et ça permet aux pro-shop de mieux s'organiser aussi, de mieux gérer leur stock. Et donc de vendre plus en ligne parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, oui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas encore. Voilà, ce n'est pas le cas en France. C'est absolument formidable. Donc ça s'appelle book.golf. On peut aller sur votre site, évidemment. www.book.golf.golf. Et puis Fly Over Green qui permet... Qui continue, de notre côté média, qui continue pour faire des vidéos. Et là, on a fait beaucoup la Californie, la Floride. On va faire venir de plus en plus d'Américains aussi sur le sol européen pour découvrir nos beaux parcours de golf. Et vous avez un stand au salon du golf qui ne désemplit pas. Non, tout à fait. Depuis ce matin, il y a du monde parce qu'on propose tous les services, mais aussi les produits au golf. Et aussi des produits. Donc, on fabrique des gants, on fabrique des petits atraballes, des petits accessoires que les golfs... C'est vous qui les fabriquez. Voilà, on les fabrique. Les atraballes, on les fabrique à Nantes. Et ça permet... Oui, ça n'existait pas. L'entend bien son nom, il fait tout. C'est Guilhem Mirand. Book.golf. Voilà. On essaie de proposer tout ce dont les golfs ont besoin. Merci infiniment, Guilhem. Merci. Merci beaucoup.